Aujourd'hui je vais te montrer comment tu vas pouvoir acheter du bitcoin en 5 minutes sur ton téléphone portable. Et donc à l'heure actuelle, en 2022, il y a 19 milliards de bitcoin en circulation pour 7,5 milliards d'êtres humains. Donc voilà, il est temps pour nous de commencer à investir et ça commence ici avec cette vidéo. Et donc mon but dans cette vidéo c'est de te montrer comment investir dans le bitcoin le plus simplement et le plus rapidement possible depuis ton portable. Donc let's go, c'est parti, je te montre ça maintenant. Donc salut, moi c'est Mathias, j'espère que tu vas super bien, en tout cas moi ça va nickel. Et avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Parce que sur cette chaîne on parle de business en ligne, on parle d'investissement que ce soit en bourse ou en crypto-monnaie. Vraiment le but c'est de te donner des outils qui vont te permettre tout simplement de générer un petit revenu complémentaire en ligne sur internet en 2022. Donc voilà, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais te montrer comment tu vas pouvoir acheter, vendre et échanger du bitcoin depuis ton téléphone portable avec l'application crypto.com qui est disponible sur iOS et Android. C'est une application que j'utilise au quotidien, c'est une application super simple d'utilisation et super instinctive qui va tout simplement te permettre de gérer, stocker et d'investir dans la crypto-monnaie. Le but de cette vidéo c'est pas de te pousser à investir des sommes énormes, vraiment. Le but c'est de te montrer comment tu vas pouvoir prendre en main cette application, donc crypto.com, pour commencer à investir des petites sommes dans le bitcoin. Donc ça peut être 10 euros, 5 euros, vraiment le but c'est que tu passes à l'action. Et donc j'ai également un petit bonus à t'offrir, donc je t'en parlerai un peu plus loin dans la vidéo. Mais si tu ne veux pas louper ça, reste attentif, vraiment tout au long de la vidéo c'est important. Si tu n'as pas encore installé l'application crypto.com, tu as un lien en description qui va te permettre de t'inscrire. Et avec ce lien tu vas pouvoir tout simplement gagner 25 dollars bonus à l'inscription. Et let's go c'est parti, donc on va passer sur mon téléphone portable et je vais te montrer donc en plusieurs sections comment échanger, vendre et acheter du bitcoin sur l'application crypto.com. Let's go c'est parti, je te montre ça maintenant. Et donc on va passer à la première étape de cette vidéo, on va tout simplement se pencher dans un premier temps sur les paramétrages de l'application crypto.com. Donc là j'ouvre l'application, donc là je vais devoir rentrer mon mot de passe où je peux tout simplement déverrouiller l'application avec l'empreinte digitale. Vous avez tout simplement un engrenage en haut à gauche de l'application, vous allez vous rendre dessus, vous allez atterrir dans les paramètres et ici 3 paramètres vont nous intéresser. Donc dans un premier temps on a la devise de paiement. Donc la devise de paiement c'est tout simplement comment vous voulez que votre argent apparaisse. Donc est-ce que vous voulez que votre argent apparaisse en euros, en dollars, en dollars canadiens, peu importe. Vous avez toutes les devises mondiales. Donc moi j'ai sélectionné tout simplement la devise de l'euro parce que j'habite en France, en Europe. Après si vous êtes dans un autre pays, si vous êtes par exemple au Canada, vous sélectionnez le dollar canadien. Moi je vais rester en euros mais donc en fonction de la devise que vous allez sélectionner, l'argent, votre argent apparaîtra sous la devise que vous aurez sélectionné. C'est aussi simple que ça donc vous pouvez mettre dollars. Moi j'ai mis en euros tout simplement pour des raisons de simplicité. Donc votre devise de paiement est définie sur euros. Ok donc continuez. Ensuite on a la langue tout simplement de l'application. Moi je l'ai mise en français, vous pouvez la laisser en anglais. Ça c'est encore une fois comme vous voulez. Également on a tout simplement le paramètre activer l'authentification par empreinte digitale. Ça c'est super pratique. Ça vous évite tout simplement de taper votre code à chaque fois que vous rentrez sur l'application. Vous avez juste à activer le paramètre avec le petit icône à droite. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter la page d'accueil de l'application. Il faut voir l'application comme un espace où vous avez deux portefeuilles de disponibles. Donc vous imaginez deux portefeuilles dans la vraie vie. Vous en avez un dans la poche gauche et un autre dans la poche droite. Là on va tout simplement se concentrer dans un premier temps sur notre portefeuille crypto. Pour se rendre sur le portefeuille crypto c'est très simple. Vous allez tout simplement vous rendre sur l'icône du lion au milieu de l'application. Et vous allez sélectionner la section portefeuille crypto. Et là vous allez arriver tout simplement sur votre portefeuille, sur vos investissements en crypto monnaie. Donc là vous allez voir toutes les crypto monnaies sur lesquelles vous avez investi de l'argent. Là on peut voir que j'ai investi en tout au total 84 euros. On peut voir que j'ai investi donc sur le bitcoin, sur de l'etherium et sur du dogecoin, du doge loan mars, du shiba. J'ai un peu vendu pas mal de crypto monnaies récemment ce qui fait que mon solde a beaucoup baissé. Mais au total donc j'ai investi sur les crypto monnaies pour un total de 84 euros. Donc voilà, le portefeuille crypto c'est tout simplement là où vous allez pouvoir consulter la totalité de vos investissements sur les crypto monnaies. Et on a un second portefeuille, donc ça c'est notre premier portefeuille. Le second portefeuille vous allez retourner en arrière, vous allez vous rendre sur l'icône du lion. Et le second portefeuille c'est tout simplement le portefeuille fiat. Donc le portefeuille fiat en fait c'est comme le crypto monnaie de la vie courante. C'est à dire que vous avez un portefeuille dans lequel vous mettez vos euros. Bah là c'est exactement la même chose. Sur crypto.com on a un portefeuille qui va répertorier tous nos investissements sur les crypto monnaies. Donc qui est le portefeuille crypto. Et on a un autre portefeuille qui s'appelle le portefeuille fiat sur lequel on a tous nos euros. Donc en gros l'investissement total que vous pouvez faire sur l'application crypto.com comporte le portefeuille crypto avec vos investissements en crypto monnaie. Et le portefeuille fiat avec vos euros. Donc en gros le portefeuille fiat c'est un peu une réserve boursière de votre monnaie fiduciaire. Un peu comme votre banque classique. C'est là où vous stockez tout simplement vos euros pour pouvoir les investir dans la crypto. Et vos investissements en crypto s'affichent sur votre portefeuille crypto. Donc là on peut voir qu'actuellement sur mon portefeuille fiat j'ai tout simplement 123 euros. Et on peut voir les récentes transactions que j'ai pu faire. On peut voir que j'ai tout simplement converti du CRO, du ADA, du DOGE, de l'Ethereum et du Bitcoin en euros récemment. En janvier. Donc voilà par exemple j'ai vendu du Bitcoin pour un total de 31 euros. J'ai vendu de l'Ethereum pour un total de 46 euros. Donc voilà très brièvement pour vous présenter les deux portefeuilles sur lesquels on va effectuer des transactions financières. Sur lesquels on va simplement faire reposer nos fonds. Et ensuite on peut également voir le cours des cryptos. Donc là on va retourner sur l'icône du lion. Et on voit ici l'onglet suivi. Juste ici on va cliquer dessus. Et là en fait vous pouvez tout simplement analyser le cours actuel des crypto monnaies. Des différentes crypto monnaies. Je crois que sur crypto.com on a accès à 80 crypto monnaies en tout. Donc c'est quand même génial. Il y a vraiment beaucoup de choix. Et donc ici vous pouvez analyser les différentes cryptos. Voir le cours des crypto monnaies. Pour voir sur lesquels il est le plus intéressant d'investir en ce moment. Donc voilà par exemple on voit que le Bitcoin commence un petit peu à remonter. Alors qu'il s'était complètement écroulé récemment. Donc voilà ça c'est à vous de voir. Vous pouvez voir la capitalisation boursière des différentes crypto monnaies. Et si je clique sur le Bitcoin on peut voir la capitalisation boursière du Bitcoin. Et on peut voir qu'aujourd'hui il commence à remonter. Et on voit que sur le dernier mois il a perdu 18% de sa valeur. Donc il s'est écroulé sur le dernier mois. Enfin bref ici vous allez pouvoir suivre le cours des différentes crypto monnaies. Et donc ce qui va nous intéresser maintenant c'est comment acheter du Bitcoin. Parce que c'est aussi pour ça que vous êtes ici. Et c'est ce qu'on va voir maintenant dans cette troisième étape. Et donc étape numéro 3 acheter du Bitcoin avec sa carte bancaire. Donc l'avantage c'est que lorsque vous venez d'installer l'application crypto.com Vous n'avez aucun frais de transaction sur vos achats pendant les 30 premiers jours de l'application. Donc là on va tout simplement acheter du Bitcoin ensemble. Donc pour ça c'est très simple. Donc vous retournez sur le menu principal. Vous allez vous rendre sur Trader, sur l'onglet Trader ici. Vous allez tout simplement cliquer sur Acheter. Et là vous allez sélectionner la crypto monnaie que vous voulez acheter. Donc par exemple vous pouvez acheter n'importe quelle crypto monnaie. Nous c'est le Bitcoin en l'occurrence qui nous intéresse dans cette vidéo. Donc on va cliquer sur Bitcoin. Ensuite vous sélectionnez l'onglet carte de crédit tout à gauche. Donc là on est dessus. Et donc là en fait vous allez tout simplement acheter le Bitcoin avec votre carte bancaire classique. Donc là on peut voir que j'ai tout simplement rentré une carte bancaire. Donc vous, vous n'aurez pas de carte bancaire par défaut si vous n'avez jamais utilisé l'application crypto.com. Dans ce cas vous cliquez sur Ajouter une carte de crédit, une carte bancaire juste ici. Et vous allez devoir tout simplement rentrer votre coordonnée bancaire. Voilà il n'y a rien de plus simple. Ensuite donc une fois que vous avez rentré votre carte bancaire, vous sélectionnez la carte bancaire. Par exemple je peux également acheter pour 0,0001 Bitcoin qui est équivaut à 3,34€. Donc je vais prendre cette somme là pour cette vidéo parce que je n'ai tout simplement pas envie d'investir actuellement dans le Bitcoin. Donc je vais acheter cette somme. Donc je clique juste ici. Donc là on coche pour les frais de port. Donc nous vous vendre nos frais de cartes pardon. Donc vous normalement vous n'aurez pas de frais de cartes sur les 30 premiers jours après avoir installé l'application. Donc là on a les différentes informations de la transaction. Je clique sur confirmer. Là il me demande d'utiliser mon mot de passe ou l'empreinte digitale. Donc je fais par empreinte Digitac. Donc voilà je retourne sur l'application. Donc ça charge. Et voilà vous avez acheté 0,0001 Bitcoin. Donc voilà c'est fait. La transaction a été effectuée. Et donc j'ai acheté pour 3€ de Bitcoin. Et on voit que là mon investissement, mon solde total a augmenté. Je suis passé de 84€ à 87€. Et on voit que j'ai acheté un petit peu de Bitcoin. Donc là j'ai pour l'équivalent de 0,00108 Bitcoin qui équivaut à 36€ au total. Donc j'ai investi 36€ sur le Bitcoin. Vous pouvez voir que vous pouvez vraiment investir la somme que vous voulez. Et c'est ça qui est génial avec cette application. C'est que c'est super facile, c'est super instinctif. Et c'est très rapide. Donc voilà on a acheté nos premiers Bitcoins. Mais maintenant ce qui va être intéressant c'est de voir comment acheter du Bitcoin. Sans avoir de frais de transaction. Parce que là on voit que j'ai eu des frais de transaction. Et ce qui nous intéresse nous c'est de minimiser nos coûts d'investissement. Donc pour ça je vais tout simplement vous montrer une solution qui va vous permettre d'investir sans frais de transaction. Et donc je t'avais annoncé une petite surprise en début de vidéo. C'est tout simplement ma newsletter privée qui est disponible. Voilà c'est tout nouveau. Et donc si tu veux aller plus loin avec moi j'ai créé une newsletter privée qui s'appelle les emails secrets de Mathias Akmonet. C'est un mail à 9h tous les dimanches impactant. Qui va t'aider à te réaliser, à monter ton activité sur internet et prendre ta liberté. C'est dans ces emails que je partage 80% de mes idées et de mes méthodes. Que je ne partage pas sur cette chaîne. Et ces conseils vont te permettre de générer tes premiers revenus sur le web en 2022. Si tu n'es pas encore inscrit à ma newsletter, tu rates énormément de conseils et de méthodes que tu ne pourras plus retrouver ailleurs. Parce que ce qui est envoyé dans la newsletter est perdu à jamais. Mais aussi parce que c'est des conseils et des principes de haute valeur que tu trouveras difficilement sur internet. Mais ce n'est pas tout. Parce que juste après ton inscription, tu vas recevoir un mail de bienvenue. Dans lequel tu trouveras tes deux e-books offerts que j'ai moi-même rédigés. Et qui vont te donner tes premières armes pour lancer un business durable sur internet. Donc je te laisse t'inscrire. C'est le premier lien qui se trouve en description. Et on se retrouve dimanche à 9h dans ta boîte mail. Dans cette étape numéro 4, je vais vous montrer comment investir dans la crypto-monnaie sans frais de transaction. Pour éviter les frais de transaction avec l'application crypto.com lorsqu'on investit dans de la crypto-monnaie. En fait, on va devoir tout simplement déposer de l'argent de notre compte bancaire sur notre portefeuille fiat. Donc qui est le portefeuille disponible sur crypto.com dans lequel on va stocker nos euros. Et ensuite, ça va consister tout simplement à acheter notre crypto-monnaie depuis notre portefeuille fiat. Donc en fait, on ne va pas directement acheter les cryptos avec notre compte bancaire cette fois-ci. Mais on va acheter les cryptos avec l'argent qu'on aura déposé dans notre portefeuille fiat. Ce qui va nous permettre d'éviter les frais de transaction. Vous allez vous rendre sur la page d'accueil de crypto.com. Vous allez vous rendre dans l'onglet transférer juste ici. Bouton transférer. Ensuite, vous allez vous rendre dans dépôt ici. Vous allez sélectionner monnaie fiat. Donc là, vous avez deux sections. Vous avez la section crypto et la section monnaie fiat. La section crypto, c'est tout simplement pour obtenir un QR code en gros qui va vous permettre d'échanger des crypto-monnaies d'une plateforme à une autre. Et nous aussi, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Donc là, on va sélectionner monnaie fiat. Donc déposer des fiat depuis votre compte bancaire. Donc là, c'est un mode de virement bancaire normal. Donc monnaie fiat. Et là, tout simplement, ce que vous allez faire, vous allez sélectionner euros. Vous pouvez sélectionner une autre devise. Donc nous, on sélectionne euros. Donc là, c'est un virement bancaire, c'est pas. Donc le délai moyen est de 2 à 5 jours. Donc OK, on va cliquer sur la flèche juste ici. Donc portefeuille fiat, euros. Donc utilisez les informations ci-dessous pour transférer des fonds en euros sur votre compte crypto.com. Donc là, il y a tout simplement des informations personnelles. Donc il y a mon IBAN, il y a toutes mes infos perso. Donc tout sera flouté. Mais là, c'est très simple en fait. Pour déposer donc de l'argent depuis votre compte bancaire sur votre portefeuille fiat sur l'application crypto.com, vous allez tout simplement copier toutes les informations qui sont ici. Vous allez vous rendre sur le compte de votre application bancaire traditionnelle. Vous allez vous rendre dans la section virement. Et une fois dans la section virement, dans les paramètres du destinataire du virement, vous allez rentrer toutes les informations qui sont ici pour envoyer donc la somme que vous aurez renseignée sur votre compte bancaire traditionnel à l'application crypto.com. Et cette somme sera tout simplement stockée dans votre portefeuille fiat. Le portefeuille fiat, c'est ce qu'on a vu au début. Vous allez vous rendre sur la tête du lion, portefeuille fiat. Et donc normalement, une fois que vous aurez effectué le virement, donc depuis votre compte bancaire traditionnel, en rentrant les informations qui vous auront été données par l'application crypto.com, la somme que vous aurez envoyée se retrouvera juste ici dans votre portefeuille fiat. Une fois que votre somme sera juste ici, vous allez pouvoir acheter de la crypto depuis votre portefeuille fiat sans aucun frais de transaction et c'est tout l'avantage. Donc par exemple, une fois sur votre portefeuille fiat, on voit que je dispose de 123€. Donc mes 123€, je vais pouvoir les investir dans la crypto. Je vais cliquer sur acheter des cryptos juste ici. Et par exemple, là cette fois-ci, je peux acheter du Bitcoin. On va réacheter du Bitcoin, mais vous verrez que cette fois-ci, je n'ai aucun frais de transaction. Donc voilà, je vais réinvestir 3€ dans du Bitcoin, mais cette fois-ci à partir de mon portefeuille fiat. Donc je clique sur acheter juste ici. Et donc là, dans les paramètres de l'achat, on voit que j'ai zéro frais de transaction. Donc là, je vais pouvoir acheter du Bitcoin pour zéro frais de transaction. Donc là, le prix a expiré, c'est pas grave. Mais je vais pouvoir acheter du Bitcoin avec zéro frais de transaction parce que j'achète la crypto-monnaie en question depuis mon portefeuille fiat. Donc c'est vraiment intéressant à savoir. Donc je vous conseille tout simplement de déposer des fonds sur votre portefeuille fiat et ensuite d'acheter, d'investir dans la crypto avec les fonds que vous aurez déposés sur votre portefeuille fiat pour ne pas avoir de frais de transaction. Ensuite, étape numéro 5, comment échanger des crypto-monnaies ? Comment échanger des crypto-monnaies ? Par exemple, admettons que vous ayez du Bitcoin, que vous voulez échanger ce Bitcoin en céro, qui est donc la crypto, oui, de l'application crypto.com. Pour ça, rien de plus simple. Encore une fois, vous allez vous rendre dans l'onglet « Trader » juste ici. Vous allez vous rendre dans la section « Vendre ». Ensuite, vous allez sélectionner la crypto-monnaie que vous voulez échanger. Donc là, c'est marqué « Vendre des cryptos ». Donc là, c'est toutes les cryptos sur lesquelles j'ai investi. Admettons que je veuille vendre un peu de Bitcoin. Donc je vais sélectionner « Bitcoin ». Vous allez vous rendre sur la section « Portefeuille crypto ». Donc là, je suis déjà dessus. Donc là, j'ai sélectionné « Vendre Bitcoin ». Là, en fait, je vais pouvoir tout simplement convertir ces Bitcoins en différentes crypto-monnaies. Donc là, par exemple, on voit que mon max de Bitcoin est indiqué ici. Donc mon max, c'est 0,00108 Bitcoin. Donc je peux cliquer ici sur le max. Donc voilà, ça, c'est ma somme totale que j'ai investi dans le Bitcoin. C'est mon nombre total de Bitcoin. Et je vais pouvoir échanger ces 0,00108 Bitcoin contre, par exemple, du CRO. Et donc pour échanger la crypto, j'ai juste à cliquer « Vendre 0,00108 Bitcoin ». Et je vais obtenir en échange 98,2 CRO. Et donc on passe à la sixième étape, comment vendre ces crypto-monnaies sur crypto.com. Vous allez vous rendre sur la page d'accueil de crypto.com. Vous allez sur l'onglet « Trader » juste ici. Vous allez dans « Vendre ». Ensuite, vous allez sélectionner une crypto. Donc là, je vais par exemple vouloir vendre mon Bitcoin. Donc là, on est sur la section « Portefeuille fiat ». Et donc là, je vais tout simplement renseigner le nombre de Bitcoin que je veux vendre. Donc le max, comme d'habitude, c'est 0,00108 Bitcoin. Donc là, à droite, vous aurez toujours le montant maximum de votre crypto-monnaie. Donc par exemple, admettons que je veuille vendre tous mes Bitcoins. On voit que si je vends la totalité de mes Bitcoins, je vais tout simplement récupérer 35€. Et ces 35€ seront versés directement sur mon portefeuille fiat, qui est le portefeuille sur lequel se trouvent tous mes euros. Donc voilà, c'est aussi simple que ça pour vendre ces crypto-monnaies. Et donc ensuite, comment récupérer ces euros qui sont sur son portefeuille fiat ? Autrement dit, comment transférer son argent qui est sur son portefeuille fiat directement sur son compte banquier ? Étape numéro 7, comment récupérer ces euros sur crypto.com ? Pour récupérer ces euros qui seront stockés sur notre portefeuille fiat, c'est encore une fois très facile. Vous allez vous rendre sur l'icône au milieu de l'application. Vous allez vous rendre dans la section portefeuille fiat. Et donc ici, pour tout simplement verser nos 123€ de disponibles sur notre portefeuille fiat, sur notre compte bancaire, Vous allez cliquer sur « Transpérer » juste ici. Ensuite, vous allez sur « Retirer ». Vous allez sélectionner votre monnaie. Donc nous, c'est l'euro. Ensuite, donc là, ce sera un virement CEPA qui sera effectué. Donc il n'y a aucun frais sur la transaction. Et on devrait recevoir le virement sous un ou deux jours. Donc là, on fait « Activer ». Sauf que moi, ma banque refuse tout simplement le virement. Les banques françaises sont assez réticentes tout simplement à l'investissement en crypto. Encore une fois, si jamais ça bloque pour vous, je vous conseille d'ouvrir un compte sur une néobanque. Comme par exemple la banque N26. Voilà, là, vous n'aurez aucun problème. C'est une banque totalement dématérialisée en ligne. Mais voilà, moi, par exemple, ça ne fonctionne pas. Ma banque bloque le virement. Mais voilà, en gros, comment ça se passe pour vous, normalement. Étape numéro 8. Comment faire des achats récurrents avec l'application crypto.com ? Donc pourquoi déjà faire un plan d'investissement programmé ? À quoi ça sert ? C'est tout simplement une stratégie qui peut être très utile pour mettre en place du DCA, donc du Dollar Cost Average en anglais. En gros, c'est tout simplement une stratégie qui consiste à investir chaque mois une petite somme d'argent sur une multitude de crypto-monnaies. Et ça permet tout simplement de limiter nos risques et de limiter la volatilité de nos investissements. Parce que la crypto, c'est quelque chose de très volatile, ça peut se casser la gueule jour au lendemain. Et le fait d'investir la même somme chaque mois, par exemple, sur plusieurs crypto-monnaies, ça fait que malgré le fait que certaines crypto-monnaies se cassent la gueule, d'autres vont augmenter, ce qui fait que ça va amortir les coûts et que vous n'allez pas perdre d'argent. Dans tous les cas, vous serez gagnant sur la durée. Et c'est vraiment une stratégie très long terme qui est également utilisée en bourse. Et pour ça, c'est encore une fois facile. Vous allez vous rendre sur l'icône du lion au milieu. Et là, vous avez une section juste en dessous portefeuille fiat, achat récurrent. Vous allez donc sur achat récurrent. Donc acheter des cryptos toutes les semaines, deux semaines ou tous les mois. Donc investir dans la crypto de manière automatisée sans se soucier du timing du marché. L'avantage de faire ça, c'est que vous n'aurez pas simplement la part d'émotion qui va rentrer en compte. C'est-à-dire que chaque mois, vous avez une somme que vous aurez déterminée qui va être investie dans les crypto-monnaies sur lesquelles vous voulez investir. Donc voilà, vous n'allez pas paniquer. Et dans tous les cas, vous serez gagnant à long terme. Et donc pour ça, vous allez cliquer sur configurer un achat récurrent. Par exemple, admettons que je veuille acheter des bitcoins tous les mois. Donc je vais rendre, je vais cliquer sur bitcoin. Je vais acheter pour 5 euros de bitcoin chaque mois. Donc là, sélectionnez la fréquence. Donc par exemple, tous les mois. Tac, je fais confirmer. Ensuite, on va sélectionner ici le jour. Donc premier jour du mois, dernier jour du mois, jour spécifique. Là, ça dépend que de vous. Moi, par exemple, je vais mettre premier jour du mois, confirmer. Et enfin, vous allez sélectionner la méthode de paiement. Donc vous pouvez utiliser votre compte bancaire. Mais encore une fois, vous aurez des frais de transaction. Donc ce n'est pas l'idéal. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement d'utiliser votre portefeuille fiat. Donc je vous conseille tout simplement d'investir des fonds sur votre portefeuille fiat. Et ensuite, d'investir au fur et à mesure ces fonds avec le plan d'investissement programmé chaque mois. Ce qui fait que vous n'aurez pas de frais de transaction. Là, on peut voir que sur mon portefeuille fiat, j'ai 123 euros. Là, je fais confirmer. Donc là, on voit que ce n'est pas possible parce que la limite pour l'investissement est de 45 euros. Donc là, il faudrait que je sélectionne 45 euros. Si je mets 55 euros, ça passe. Donc là, par exemple, chaque mois, je vais investir 55 euros sur le Bitcoin le premier jour du mois. Donc ça va commencer à partir du 1er mars 2021. Coût total, 55 euros. Et je clique sur confirmer. Moi, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas assez de fonds sur mon portefeuille fiat pour l'instant. Et je n'ai pas forcément envie de créer un investissement programmé sur le Bitcoin aujourd'hui. Mais voilà comment ça fonctionne si jamais vous voulez élaborer une stratégie de DCA avec la crypto monnaie. Ça peut être super intéressant à long terme pour générer des petits profits et commencer à investir tranquillement sans se prendre la tête, sans stresser et sans faire rentrer la part d'émotion en jeu. Ce qui fait que vous serez gagnant à très long terme. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, de ce petit guide d'utilisation de l'application crypto.com. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé et qu'elle va vous pousser à passer à l'action pour investir. Ou si tu veux voir d'autres vidéos de ce style, je t'invite à aller checker tout simplement les autres vidéos qu'il y a sur la chaîne. Voilà, je ferai d'autres vidéos également sur la crypto monnaie, sur les investissements en bourse, sur des petits moyens pour y avoir de l'argent en ligne sur Internet en 2022. Donc encore une fois, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu, à poser des questions en commentaire si tu en as, j'essayerai de répondre au maximum deux questions encore une fois. Puis voilà, je te souhaite vraiment le meilleur, j'espère te revoir très très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien, à très très bientôt, c'était Mathias.